Tu te souviens quand même souvent au Québec, hein? Oui. Vraiment. Oui, j'adore votre pays. Ah oui, vraiment. En fait, j'adore les Québécois. Tous les Québécois. Les Québécoises aussi, OK. Oh, on ne coupera pas au montage. Salut les leaders de conscience, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une fois de plus dans notre nouvelle capsule une invitée qui m'inspire énormément pour les pas qu'elle fait, pour ce qu'elle se permet de faire parce qu'elle aussi, à son tour, elle avait un beau grand confort où est-ce qu'elle avait une belle prison, peut-être, une cage dorée au travers de sa façon de vivre la vie puis elle a osé avancer en direction de ce qui la faisait vibrer, malgré les peurs, malgré les doutes et tout ça. En fait, je vous présente mon amie, Laura Macise. Bonjour, Laurent. Bonjour, François. Comment vas-tu? Super bien. Ça va bien. Bonjour. Laura qui est... On est à Paris aujourd'hui. Oui. Tout comme Karine Champagne qui était avec moi. Laura t'a donné une conférence hier. Ma première conférence. C'était la première conférence. Imaginez, première conférence sur une scène devant 1000 personnes. C'est un truc de fou, là. C'est un truc de fou, hein? Vraiment? Oui, oui, oui. C'est vraiment émotionnellement très, très, très fort. Heureusement, t'étais là. Oui. J'étais là pour la supporter. J'étais assis au premier plan. Il me faisait sourire. Oui, exactement. Avec sa face. Puis, mais t'as assuré. T'as vraiment avancé. Puis, ce que je lui disais après, je vais vous montrer une vidéo parce que j'ai filmé un petit peu, Laura. C'est qu'au début, t'avais des parts, hein? T'avais-tu parts? Énorme. Non, non, mais énorme. Pourtant, ça fait 20 ans que je fais de la télé. Oui, c'est ça. C'est pas l'actrice de nouvelles. Nous, au Québec, c'est l'actrice de nouvelles. Mais vous... Vous, c'est journaliste-présentateur. Oui. À France 3. À France 3. Pendant 17 ans. 17 ans, quand même. Voilà, en quotidienne, en direct. Donc, j'étais habituée, moi, à faire non pas de la scène, mais en tout cas de parler devant la caméra. Exact. Et parler devant des gens, m'exprimer en public. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir de parler devant la caméra. Parce qu'il n'y a personne devant la caméra. Non, c'est ça. Exact. Et en France, les caméras sont maintenant automatisées. Donc, t'as même plus... OK, en plus, t'as même pas le caméraman. Non, t'as même pas le caméraman derrière. Ça, ça doit être bien, pas avoir le caméraman devant. T'as compris, ça, mais ça, je vois que tu vois ça. D'or. Qu'on se voit tous les deux, tu vois. Mais c'est vrai, en fait. Et là, t'es sur la scène devant mille personnes. Et là, t'es sur la scène et tu vois, finalement, le regard des gens. Tu sens leurs émotions, tu sens leur cœur même, parce que c'est tout proche. Oui. Et wow, c'est un sentiment incroyable, quoi. Exact. C'est vraiment... Qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile, Laura, c'est... Mais avant d'aller là, ça fait combien de temps que t'as décidé de faire le bascule de carré? Le bascule, c'est... Je suis partie, vraiment, j'ai signé, en fait, la fin de mon contrat il y a huit mois. Il y a huit mois. C'est un bébé, quoi. C'est un bébé, hein? Pour ceux-là qui me suivent depuis longtemps, l'année passée, vous vous rappelez au mois de... À août, je crois, qu'on est allé pour Honestie. Mai, mai. Mai, mai. Mai, juin, mai, juin. Quand elle dit mai, là, c'est mai. Mai, 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 mai. Vous avez remarqué, elle a un accent, hein? Ou j'ai un accent, peu importe. Donc, j'avais été dans le bout de Nice tourner un programme et on s'était rencontrés là pour la première fois. Bien, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est là que tout a commencé. Ah oui, c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire, je suis quittée France Télévisions et la semaine d'après, en fait, on faisait le tournage avec Honestie. C'est la semaine d'après, c'est faux. C'était complètement faux. Et ensuite, tu m'as invitée sur ta scène à toi, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais avec David Lefrançois sur ton show, en fait. Qui s'appelle Les rencontres exclusives. Les rencontres exclusives que tu as créées. Voilà, que j'ai créées et qui, en fait, font venir sur la scène des gens, moi, qui me font rêver, qui me font triper. Et surtout, des gens qui donnent des outils, des stratégies en développement personnel. Tout à fait. Et donc, évidemment, tu étais de la partie. Et j'étais de la partie avec David Lefrançois, avec qui j'ai connecté comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve dans l'événement de David Lefrançois, avec Yannick-Alain aussi. Et les deux, on est conférenciés sur sa scène. Oui, quel honneur d'être avec toi. Ah, vraiment ? Vraiment, vraiment. Et comment on aurait pu imaginer ça ? Je ne sais pas. On ne peut pas, hein. Je n'ai pas de réponse. Non, c'est ça. C'est juste un rêve qui se poursuit. C'est un truc dingue. Ça va vite. Et en même temps, cette décision, je l'ai prise en… Ça n'a pas été hyper rapide. Moi, quand j'ai quitté, ça a pris trois ans. Ça a été des moments de déstabilisation, d'insécurité. Enfin, j'ai vraiment quitté la sécurité. J'ai vraiment quitté ma zone de confort. J'ai quitté un bon salaire. Je gagnais super bien, ma vie. Oui, tout à fait. J'ai quitté aussi une vraie notoriété. J'ai quitté une sécurité parce que j'avais un contrat à vie. À vie, imagine. Ici, on a des contrats à vie. Oui, oui. J'avais une émission à vie. Ah, wow. Imagine. C'est un truc de fou, quoi. Avec vraiment des super invités. Et pourtant, je n'étais plus bien. Je ne vibrais plus. J'avais mon cœur qui me disait, mais stop, il faut que tu arrêtes. Parce que l'environnement ne me plaisait plus. Ce n'est pas le métier qui me délivre. Non, c'est ça. C'est vraiment l'environnement dans lequel j'évoluais et qui ne me faisait plus finalement vibrer, quoi. Et tu étais contrôlée un peu pour ce que tu as dit. Oui, exactement. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Exact. C'est une vraie prison dorée, quoi. Sur la scène, tu partageais hier qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus dans la vulnérabilité, mais avant, tu te permettais zéro vulnérabilité. Zéro vulnérabilité et 100 % blindage. 100 % blindage. Je me suis complètement blindée. J'ai mis mes émotions dans une cage, quoi. Oui. Parce que je ne me permettais pas ça. Et en fait, dans mon métier, moi, ce que je disais hier sur la scène, c'est que la vulnérabilité, c'était une faute professionnelle. Oui. Ah oui, c'est vrai, hein? Parce que c'est un danger. Ben oui. Oui, c'est ça. Et là, hier, j'ai montré, je pense, vraiment toute ma vulnérabilité. J'ai failli pleurer. Sur scène, j'ai fait pleurer des gens. Oui. Wow, j'avais la voix qui tremblait. Oui, et tu t'es permis de le dire. Oui. Excusez-moi, je suis nerveux, j'ai la voix qui tremble. Ça faisait peut-être 3, 4, 5 minutes. Oui. Et ça, c'est extrêmement payant. Dans le monde de la croissance personnelle, juste se permettre de s'avouer, voici ce que j'étais en train de faire comme expérience. Les gens vont comme, elle est comme moi. Oui. C'est vrai, un peu. Mais tu sais, vraiment, c'est ton enseignement aussi. Ben oui, je le sais. Non, mais attends. Je vais m'en prendre. Vas-y. Il a retiré la main. Allez, vas-y. Non, mais vraiment, j'ai essayé d'être dans l'instant présent. Et de vivre l'émotion que j'avais à vivre, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, quand tu vis l'émotion que tu as à vivre, il y a un truc qui se passe, il y a une magie, en fait. Tout à fait, exactement. Il y en a eu beaucoup de magie hier. Les gens sont allés te voir et prendre des photos avec toi, te dire à quel point qu'ils t'aiment. Et toi aussi, Laura, tu as décidé de lancer un programme tout dernièrement. En fait, il sort dans quelques jours. Oui. Ton programme. C'est un programme de formation, en fait. En fait, je me suis dit, je n'ai pas envie de lâcher tout, tout l'enseignement, tous les outils que j'ai mis en place et les stratégies, finalement, que j'ai mises en place pour être à l'aise devant la caméra, pour être authentique devant la caméra. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose de cette matière-là. Tout à fait, parce que c'est ton don. C'est ce que j'ai travaillé au cours de route. Eh bien, oui. Et en fait, moi, c'est un vrai cheminement et c'est ce que j'ai expliqué sur la scène. C'est un cheminement. Donc, j'ai créé des vidéos, 12 vidéos, en fait, de formation sur comment être authentique devant la caméra. Wow. Donc, je parle de tout, de la respiration, de la posture, de l'art de poser tes questions. Oui. Tu poses de bonnes questions, tu sais. Ah, merci. Je parlais de ta pour dire, tu devrais faire mon cours. Je te le donnerais quand même. Oui, c'est ça, exact. Mais effectivement, tu es excellente au travers de tout ça. Et puis, c'est aussi ce que tu as transposé dans tes soirées, tes soirées, comment tu les appelles? Les rencontres exclusives. Les rencontres exclusives avec Laura Massis. Ta signature, j'adore ta signature. Merci beaucoup. Et la première, tu as eu Frédéric Lenoir, quand même, hein? Frédéric Lenoir et Martin Latulippe. Je ne sais pas si vous connaissez le deuxième. Ça devient bon, Martin Latulippe. Il devient bon. Il devient bon. Et on a eu moi et David Lefrançois. Et les deux prochains, tu as? Serge Marquis. Serge Marquis, que vous connaissez, parce que j'ai fait venir Serge à Inspire-toi. Absolument. Et le deuxième? Et Frédéric Lopez. Alors, Frédéric Lopez, nous, en France, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très connu qui fait de la très, très jolie télé. Oui. De la télé émotionnelle. Oui. Qui a rejoint des millions de personnes, je pense. Ah oui, 4, 5 millions de personnes. C'est vraiment quelqu'un qui ne parle pas du tout de sa vie privée. Oui. Qui ne parle pas du tout de son ressenti. Et pourtant, tu sens qu'il y a des failles, des vulnérabilités super fortes. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller là-dedans. Donc, elle a regardé son pouvoir de poser les questions, de faire sortir la vérité. C'est ça que tu as en toi. Oui, l'authenticité. Moi, quand je regardais tes entrevues, même avant, parce que tu as partagé certaines choses, je voyais le désir de faire sortir une vérité que peut-être, à ce moment-là, tu n'avais pas le choix, toi. Tu étais pris un peu dans ce que tu pouvais avoir. Mais tu es pris par le temps. Oui. C'est-à-dire qu'une émission, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça dure 26 minutes. Et sur 26 minutes, tu ne peux pas avoir une émission sans cassure de rythme. Oui. Et en fait, l'émotion, à un moment, il ne faut pas qu'il y ait de cassure de rythme. Parce que tu ne peux pas, hop, changer de rythme comme ça. À un moment, l'autre, il s'arrête. C'est vrai. Et bon, après, c'est autre chose. C'est un autre produit qu'on proposait. Et c'est pour ça que là, maintenant, je fais des rencontres exclusives sur deux heures avec une vraie thématique. Et les gens ont le temps. Wow, de prendre le temps, quoi. Et là, tu as eu le lâcher-prise avec moi et David. Oui. Avec Martin et... La victoire sur soi. La victoire sur soi, c'est merveilleux. Et le troisième, c'est... Sur l'égo. Sur l'égo. Merveilleux. Moi, je n'aurais pas besoin de celui-là. Non, du tout. Non, pas du tout. Mais tu dois te réaliser de façon exceptionnelle en ce moment. Ben, en fait, je fais tout pour ça. Parce que je pense que si tu te réalises toi, ben, forcément, tu donnes beaucoup plus aux autres. Tout à fait. Et qu'en fait, moi, je suis dans ce chemin-là depuis des années et des années. Et puis là, c'est vrai qu'il y a une accélération folle. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça cause en toi? Oui, c'est ça, exact. C'est ça que je vais entendre. Oui, j'ai une joie. Tu sais, tu parlais du sapeau d'œil qui pétille. Oui. Ça me parle tellement, cette image-là. Oui. En fait, j'ai... Oui, j'ai les yeux qui sont... Oui, tout à fait. Qui brillent fois mille. Oui. En même temps, cette zone, c'est... Je suis dix fois plus heureuse, mille fois plus heureuse et aussi mille fois plus malheureuse. Oui. Tu vois, tu passes dans des... Tout à fait. Dans des contractions. Parce qu'il y a des périodes de doute autour de tout ça aussi. Oh mon Dieu. Oui. Ben oui. Parle-moi un peu. C'est un univers à apprendre pour toi. Mais que je ne connaissais pas. Quand tu ne connaissais pas, toi, t'arrivais. Et grâce à l'académie, hein. Oui, les évolumeurs. C'est vraiment merci l'académie. Merci Martin. On s'est tous rentrés en même place, en plus, à ce moment-là. Et quand j'ai des moments de doute, je remets des choses de l'académie. C'est sûr que j'écoute... J'écoute les vidéos et je me dis, ben non, mais il faut... Hop, il faut que j'aille dans cette direction-là. Exact. Donc, c'est vraiment... C'est un... Une lignée comme ça. Maintenant, aujourd'hui, en fait, ce qui a vraiment changé, c'est que mon cerveau, il ne s'arrête plus. Alors, je pense qu'il va faire un moment que je me mette à peu de distance. Tout à fait. Pour prendre le recul. C'est ça. Pour faire des retraites Kaizen encore. Encore. Je lui disais une chose à Karine tantôt, tu sais. Ils vont dire, ils sont toujours en train de vendre. D'orat, tu es venue de Paris pour venir faire une retraite Kaizen. Déjà, tu as déjà une retraite. Oui. Mais hier, on a échangé. Et puis, tu nous disais que... Parce que ça, ça va être important pour les leaders qui nous écoutent que tu as beaucoup de monde dans ton environnement qui pensent que tu es folle d'une certaine façon. Oui, oui. Qui m'ont dit, mais tu es complètement tarée. Tu lâches un poste de fou, quoi. Tu lâches un poste, une carrière de rêve pour aller te retrouver seule face à ton ordinateur. C'est vrai que je travaille dans des cafés, moi. Pour l'instant, je n'ai pas encore mon bureau. Exact, c'est ça. Pour l'instant, hein. Oui, oui, tout à fait. Après, je travaille. Voilà, je me mets, ta, 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 ta. J'ai des idées. Je rentre chez moi. Oui, bien sûr que les gens de mon environnement, ne me dites pas les gens de ma famille, mais les gens de ma famille m'ont vraiment poussé à ça. Il y a eu un soutien conditionnel. Ça, vraiment, c'est quelque chose Oui, c'est vrai. C'est un peu blâche. Voilà, qui me touche vraiment. En revanche, c'est vrai que les gens de mon environnement professionnel, je les bouscule, quoi, je pense. Tout à fait. Et est-ce que tu vois clair où est-ce que tu veux aller ou pas encore, nécessairement? Je me laisse ouvert. Oui. En fait, je laisse les portes ouvertes. J'ai une direction où j'ai envie d'inspirer et d'incarner. En fait, c'est incarné d'abord. Oui. Et après, je pense que l'inspiration arrive. Exact. Tu le fais des jours, ça. Mais après, je ne sais pas comment ça va venir, comment, tu vois. Je laisse la vie être la vie. Ah, j'aime ça. Je laisse la vie être la vie à travers soi. Est-ce que, par hasard, ici, tu as fait la conférence, OK? Oui. Hier, je t'ai filmé. Je voulais être là, présent avec toi. Je savais que ça t'emmenait une certaine sécurité d'une certaine façon. Puis, c'est un privilège pour moi aussi parce qu'on est allé manger avant sa conférence. Non, la veille, la journée à la veille. Puis, je disais... J'étais tendue, là. Au pire aller, on va rire de toi. Je me mettais comme... On va rire. Et tu te rappelles ma première expérience, Laura? Moi, je me suis planté sur la scène et j'ai pleuré. Mais c'est loin de ça que ce qui s'est passé. Au contraire, c'était vraiment bon. Et en même temps, quand je regardais Laura, je percevais, au début, dans ses yeux, il y avait un stress. Il y avait une certaine... Pas énorme, une certaine terreur de... Dans ses yeux, ça a duré quelques minutes. Puis, après ça, t'es embarqué dans ton élément. Ce que je veux savoir avec toi, qu'est-ce qui est plus difficile? La conférence, livrer la conférence ou l'avant-conférence? L'avant-conférence. Oui, hein? J'ai pas dormi... J'ai vraiment mal dormi la nuit d'avant. Oui. Je me suis demandé si j'étais prête, si c'était OK, si c'était vraiment le moment, si je suis allée trop vite. Ah oui, hein? Donc, tu te demandes, ça va pas trop vite. Peut-être que je devrais aller moins vite dans les petites salles en commençant. La 8000 personnes? Ah oui. C'est un truc fou quand même pour sa première conférence. Mais en même temps, c'est la même chose. Oui, je sais, 20 ou 1000 personnes, c'est la même chose, mais c'est ça qui est important, c'est ça que je veux entendre, c'est que ce qui est là, on doit prendre ce qui est là. Oui, c'est ça. Ce qui nous est offert, on doit prendre ce qui nous est offert. J'accueille. Oui, un accueil, les bras grandes ouverts. Mais en fait, quand David m'a appelé en me disant, écoute, j'aimerais même vraiment que tu participes à la MBS, je te jure, je suis ton main de ma chaise. Oui. Et je lui ai dit, mais je vais leur raconter quoi pendant une heure? Oui. Mais quoi? Et en fait, mais il m'était folle. Oui. Bien sûr que tu vas nous raconter ton parcours, tes stratégies. Et les gens étaient très inspirés de te voir hier. C'est important aussi de comprendre ça, c'est que les gens se font une histoire avec notre histoire. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste l'histoire de François ou l'histoire de Laura ou l'histoire de Karine. C'est que les gens nous écoutent et se font une histoire. Moi, il y a des gens qui sont venus voir en disant, je me reconnaissais tellement dans l'histoire de Laura, c'est la même affaire, moi, je n'ose pas quitter mon travail. Et là, ils tombaient dans leur histoire. C'est ça. Donc, ça devient une source d'inspiration. C'est un sort de miroir. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'ils se sont touchés. Exactement, exactement. Et est-ce que tu crois que ça allait changer ta perception des choses une fois que ta première conférence est faite, ta perception de toi par rapport à ton rôle, qu'est-ce que tu as envie de faire, de quelle façon tu vas le faire? Écoute, je ne sais pas bien, là. Pour l'instant, j'accueille ce que... C'est vraiment beau message. Il y a eu, je ne sais pas, 200 personnes qui sont venues me voir, etc. Vraiment, j'accueille ça et je prends ça comme une grâce. Oui. Et vraiment, après, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas encore. Vraiment, je jouis de ça pour l'instant. Oui. Et bien sûr qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir d'autres choses, etc., mais je laisse le temps. Oui, tout à fait. Justement, là aussi, je veux prendre le temps. Tout à fait. Wow. Tu veux prendre le recul, l'accueillir, puis tout ça. Prendre la distance, puis après, après, bien sûr, il y a plein d'autres choses à donner. Tout à fait. Cool, quoi. Exact. Un pas à la fois. Oui, je n'ai pas envie d'aller trop vite. Je n'ai pas envie de me brûler, en fait. Non, c'est ça. C'est intéressant de voir ce qu'il y a derrière tout ça, par contre. On ne peut pas perdre notre liberté. On ne peut pas, on pense que la vitesse peut peut-être être dangereuse. Ben, un peu. Peut-être que oui, on aimerait ça voir le chemin, mais c'est difficile d'imaginer qu'au mois de mai dernier, on serait rendu ici les deux. Ah, c'est fou. Fais aller vite. Et souvent, ce que je partage, c'est que quand on a de l'audace d'avancer dans la vie de nos rêves, de quitter peut-être un emploi qui ne nous convient plus, qu'on n'est plus en cohérence avec tout ça, même si ça n'a pas de sens pour personne. Notre intuition n'a jamais de sens. Souvent, il y a une peur que tu devais avoir la trouille de quitter ton ancien travail. Énorme. La trouille de faire une conférence. Oui, trois ans de ton travail. La trouille de faire une conférence. Énorme. La trouille de vendre ton premier programme en ligne. Énorme, je me dis ce qu'il va acheter. Exact. La trouille de faire un entrevue avec moi. Non. Pas du tout. Ça, c'est la mesure totale. Oui, mais quand on avance au travers de tout ça, il se passe de la magie et je n'ai même pas demandé, mais je veux juste voir. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont offert des opportunités ici depuis la conférence que tu as fait? Oui. Et voilà, regarde. Oui. Donc, tu as osé, tu as avancé dans la vie de tes rêves, tu as eu la trouille, tu n'as pas bien dormi les derniers jours, tu t'es permis d'être toi le mieux que tu as pu, tu as eu tes peurs sur la scène, tu as accueilli ce qui est là. Et il y a des gens qui ont dit « J'aimerais ça que tu viennes à telle place probablement ou telle place ou quoi que ça, peu importe. » Et c'est ça la vie. Donc, on ne peut pas te deviner le plan. Non. Comment ça va se passer. En même temps, il est là. Il est là. Il est là si toi-même t'es aligné. Bingo. Il se déploie devant nous quand on est aligné et qu'on fait ce qu'on a à faire. Et c'est vrai que sur la scène, je me suis dit « Ok, c'est ta place. » Saine ou pas saine, c'est en tout cas ce rôle-là que je suis en train de prendre. Oui. Que je suis en train de prendre. Pas encore que j'ai pris, je pense. Parce qu'il faut aller... Non, mais je pense que tu l'as pris. Je pense que tu pourrais dire à partir de maintenant « Assieds-les dons, vois. » La place que j'ai prise. Oui! Like it! J'aime ça! Donc, la place que tu prends de plus en plus. Oui, t'as ta place. OK, OK, OK. OK, OK. Et c'est de cette façon-là que la communauté va grandir. Là, t'as travaillé de façon sérieuse quand même sur les réseaux sociaux. Ah oui, dis, je suis vie à la lettre. À la lettre, ce que Martin partage, en fait, pour augmenter notre communauté. Donc, t'avais personne, en fait. Zéro en juillet dernier, j'avais une personne sur mon Facebook. Zéro. Puis on la remercie, la première personne. On la salue. Mon Dieu! Elle a quitté le navire depuis. Mais aujourd'hui, t'es rendue à combien de personnes? 20 000. 20 000 personnes. Oui. Donc, en l'espace de quelques mois seulement, mais t'as appliqué vraiment ce qui est partagé. J'applique, je fais, oui. Tu mets tes publications, tu partages d'autres pages aussi. Il y a plein de choses que tu fais. Absolument. Je fais 4 posts par jour. 4 posts par jour. Je fais pas assez de vidéos encore. Là, il va falloir que j'en fasse un poste. Oui, mais t'en fais quand même des vidéos. Un petit peu plus, ça. Et ça, c'est une autre chose. Est-ce que ça fout la trouille quand on fait nos premières vidéos? Parce qu'on a des leaders qui en font ça. En fait, c'est pas que ça fout la trouille. C'est que comme je viens de ce milieu-là, j'avais toujours le sentiment qu'il fallait tout un staff autour. Donc, il faut que je lâche tout ça. Intéressant. Et je suis en train de lâcher. Oui. Grâce à toi, d'ailleurs. Exact. C'est toi qui m'avais dit, mais vas-y, hop, 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 tu prends... Exact. Ça y est, ça commence. Exact. C'est beau, c'est inspirant. C'est inspirant de voir aller. Puis, qu'est-ce que t'aurais besoin présentement dans ce que toi, tu es en train de vivre? C'est quoi le prochain pas, Laura, pour se le réaliser encore plus au travers de tout ça? Le prochain pas, écoute, c'est que la formation que j'ai faite, tu vois, se vende. Que la formation commence, tu vois, à faire des petits et que les gens soient contents de ça. Oui. Et que les rencontres prennent un peu plus d'ampleur. Après, c'est pas du plus, plus, plus. C'est juste, il y a quelque chose et je veux juste que ça prenne son ampleur. Ah, tout à fait. Exact. Tu veux continuer à déployer comme tes soirées te font. Voilà. Et là, les programmes qui commencent à être là pour que tout commence à avoir un sens au travers de tout ce que tu fais. Exactement. Et le programme que tu as tourné, ça a pris beaucoup de temps à faire ce programme-là? En fait, ça a pris beaucoup de temps. Là, c'est une question piège que je viens de lui lancer. Ça a pris beaucoup de temps sur le fait d'écrire et de la préparer. Oui, exact. Parce que là, je me suis dit « Wow, c'est un truc quand même… » C'est mon ancien métier, quoi. Tu vois, donc tu te replonges dans ton ancien métier. Exact. Et ce que j'adorerais pour plus tard, c'est de la faire comme ça, hop, au feeling, quoi. Oui, c'est sûr, t'es quand même la fin. Ça vient, là, ça vient, là. Oui, oui. C'est sans préparation, mais pour l'instant, je suis encore très laborieuse par rapport à ça. Non, mais c'est correct parce qu'on te dit « C'est la bonne chose, es-tu assez ? » Oui, c'est vrai que c'est mon métier. Oui, c'est ton métier, exactement. Donc, tu n'es pas dénaturisé, tu as resté qui tu es, mais tu t'es adressé à d'autres mondes pour avoir un impact chez les gens encore. En fait, j'utilise l'enseignement et ce que j'ai mis en place pendant toutes ces années dans un domaine qui m'intéresse beaucoup plus. Exactement. Moi, je pense que c'est ça la clé de la réussite. C'est vraiment pas tout jeter de ce qu'on était avant, mais utiliser ce qu'on était avant et vraiment en faire un trésor et savoir que c'est un trésor. Et puis, le mettre en revanche dans les situations et les thématiques qui nous plaisent. Tu sais que c'est l'essence du Kaizen, ça. De l'approche Kaizen, c'est l'essence de l'approche Kaizen. C'est-à-dire, on dit, on ne vide pas tout, on recommence. On ne recommence pas à zéro. C'est qu'on garde les pépites, on garde les enseignements qu'on peut. Ce qui n'est pas bon, on laisse derrière, mais on continue à bâtir avec ça et on améliore. C'est merveilleux, c'est inspirant de t'entendre, mon ami, vraiment. Et si les gens veulent en savoir plus sur toi, ils te retrouvent où? Sur mon site Internet. Ah oui? Comment tu t'appelles, toi? Laura Massis, ma2sis.com. Merveilleux. Puis ton programme, est-ce que tu as une adresse pour ton programme? Écoute, tu vas la mettre en bas. Ça serait bien d'avoir une adresse pour ton programme. It's okay! It's a process. C'est demain. Oui, c'est ça. À partir de demain. Donc, il n'y a pas d'adresse, donc il va en avoir une demain, croyez-moi. Mais c'est là la beauté, c'est que Laura, sa grande force à Laura, puis je te l'ai dit hier, c'est que quand je te partage un conseil, une stratégie, tu l'appliques. Oui. C'est ça qui est beau. Oui, merci. Et après ça, tu appliques ça et je t'emmène d'autres choses. Tu te dis, oh, génial! Et tu vas l'appliquer. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on a parlé exactement hier, mais... Ah, si, si, moi, je m'en souviens très bien. Oui, là, ça vient de me venir suite à tes conférences. C'est pour la prochaine rencontre. Exact, à ta prochaine rencontre. Donc, ça ne donne rien de tout comprendre, le portrait au complet. Oui, mais après, mais après, qu'est-ce que je fais? Après, non. Applique. Puis après ça, avec ça, on va dire, OK, comment je peux améliorer? Comment je peux améliorer? Et ça, ça donne une évolution géniale au bout de certaines semaines, certains mois. Mais quand je cherche à voir tout le portrait au complet, ça ne fonctionne pas. Et toi, tu appliques l'amélioration continue un pas à la fois. Je suis une bonne élève. Tu es une bonne élève, mais tu es une bossante aussi et puis tu es un accent. Donc, que veux-tu faire avec? On va la voir prochainement au Québec, c'est sûr qu'elle va revenir au... Tu viens quand même souvent au Québec, hein? Oui. Vraiment. Oui, j'adore votre pays. Ah oui, vraiment. Enfin, j'adore les Québécois. Enfin, les Québécoises. Tous les Québécois. Les Québécoises aussi, OK. Oh, on ne coupera pas mon âge. Les leaders, j'espère que vous avez été inspirés par le message de Laura, qui est aussi une leader de conscience et qui est en train de faire une belle différence ici, qui applique un pas à la fois. Qui l'a dit, qui a laissé peur, ses insécurités au travers de tout ça. Sur la scène, elle avait la trouille. Moi, j'avais le privilège de l'accompagner en arrière puis je le voyais. T'avais peur pour moi? Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est un moment privilégié de sentir que quelqu'un te partage avec sa vulnérabilité, sa peur, sa trouille et de dire, j'aimerais que tu vas t'asseoir en avant. Oui, oui. C'est un moment privilégié. Je l'ai mis juste dedans. Oui. Juste demain, moi, j'ai liégié. Et quand elle faisait sa conférence, elle me regardait, je savais que j'étais un ancrage pour elle. Et j'avais envie de lui faire, tu sais. Non, mais c'est ça. C'est un moment privilégié. C'est humain, ça. C'est un moment qu'on va se souvenir toute notre vie. C'est certain. Puis c'est vraiment un privilège. Et c'est au-delà d'avoir le succès d'être sur une scène devant mille personnes. C'est de dire, je marche un pas à la fois en direction de mon idéal de vie. Et ça, ça met les lumières que tu as dans les yeux présentement. Un beau sapin de Noël. Merci beaucoup. Merci, Laura. Merci à vous. Merci. Puis n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Un petit commentaire sous Laura. Allez voir sur son site internet. Et surtout, qu'est-ce que ça vous inspire le parcours de Laura? Où est-ce qu'elle est présentement dans son cheminement? Probablement, vous vous reconnaissez au travers de tout ça. N'hésitez pas à commenter. Je vais répondre régulièrement tous les jours à tous les deux jours. Puis pourquoi pas, Laura viendra peut-être vous répondre en dessous de la capsule. Avec grand plaisir. Merci. Évidemment. Je vous dis, c'est quoi mon slogan déjà? Tu peux-tu dire à ma commune? It's okay. It's a process. Oh yeah! Salut tout le monde. On se revoit très bientôt. Bye bye.